Il n'est toujours pas candidat et pourtant Éric Zemmour continue à grimper dans les sondages en vue de l'élection présidentielle. 13 à 14% des intentions de vote selon un sondage Elab pour BFM TV et même 17% selon un autre sondage. Alors comment expliquer une telle différence entre deux sondages ? La réponse d'Alain Terzian. Les deux sondages s'appuient sur un échantillon d'environ 1300 personnes représentatives de la population française. Alors pour expliquer qu'Éric Zemmour arrive à 17% d'intentions de vote dans l'un et 13% dans l'autre, pour Bernard Sananès, président de l'Institut Elab, il faut prendre en compte la période pendant laquelle ces personnes sont interrogées. Elles diffèrent de quelques jours mais surtout la marge d'erreur. Cette marge d'erreur elle est à peu près sur ces populations entre 2,5 et 3 points. Ce qui veut dire que notre 13 peut aller jusqu'à 16 et que le 17 d'Aris peut descendre jusqu'à 14. Et donc on est dans les marges d'erreur statistiques. Ce qui fait en tout cas consensus c'est la dynamique d'Éric Zemmour. C'est d'ailleurs l'enseignement de ces sondages, insiste Roland Quirole. Mais le politologue appelle à la prudence. Le sondage il intervient à un moment T et plus on est loin, plus c'est aléatoire parce que les gens, c'est pas qu'ils peuvent encore bouger, c'est qu'ils vont encore bouger. Quand vous avez Baladur contre Chirac, Baladur part il est sur les sommets. Et bien quelques semaines plus tard c'est Chirac qui passe. Autre exemple, à la dernière présidentielle, à la même période, Alain Juppé, très haut dans les sondages, ne se qualifiera même pas à la primaire de son parti. Et vous ? Sous-titrage ST' 501